On en profite quand on est parti sur le foie gras pour vous faire une petite recette de foie gras poêlé et je sors la poêle et je vais vous faire, moi j'avais une recette de foie gras poêlé à l'orange, je faisais ça au bois print et là j'ai pas d'orange, j'ai des mandarines des clémentines corse et on va faire un foie gras poêlé au coulis de clémentines corse c'est parti on les lave bien à l'eau chaude, comme ça ça enlève les produits les produits qu'il y a dessus s'il y en a je pense que c'est clémentine corse c'est top comme produit c'est vraiment un super produit donc et dans cette recette on met le on garde un peu de peau orange ou clémentine avec la peau j'en ai encore deux là et quelques-unes sans la peau on fait cuire ça cinq minutes juste pour la ramollir un peu on mixe on rajoute d'abord un peu de confiture d'orange ou si vous avez de la confiture glaquée clémentine c'est encore mieux je sais qu'on trouve ça dans le commerce la confiture de clémentine moi j'en achetais un petit peu d'eau froide juste une goutte pour pas que ça accroche quand on y fait chauffer parce qu'on met un peu trop et voilà on va faire chauffer ça confiture d'orange amère Provence 2018 maison fabrication de nicarier donc ça apporte un peu de sucre et puis un peu de goût aussi la clémentine fraîche apporte le goût apporte l'acidité et ça ça apporte aussi du goût et un peu de douceur le foie gras pour faire les escalopes alors j'ai pas pesé les escalopes pour ma recette on va les peser maintenant pour vous donner un ordre d'idée de la quantité qu'il en faut par personne voilà par personne j'étais bien à zéro ouais je suis à zéro par personne 100 grammes 100 grammes 120 grammes de foie gras par personne donc là on dénerve pas pour les escalopes on dénerve pas parce qu'on a pas de soucis de couleur de tâche rouge ça se verra pas dans une escalope mais on va finir d'abord la sauce orange que ça soit prêt pour envoyer un petit coup de mixeur et la sauce est prête c'est pas magique ça on va la goûter quand même on leur laissera bijoter un petit coup c'est pas mal on la laisse là c'est un mètre fait on prend des jolies assiettes chauffer les assiettes quelques minutes ça on baisse un peu c'est juste que ça mijote et là on va poêler le foie gras là par contre il faut mettre à fond voilà vous voyez l'eau quand elle est partie c'est que la poêle est chaude on peut mettre le foie gras un peu de sel donc ça ça va vite c'est déjà presque presque bon à tourner on les laisse un petit peu pour que la chaleur rentre bien à l'intérieur bon après si vous avez une petite pomme de terre qui traîne dans la maison vous la mettez dans la graisse et vous faites une petite pomme sarlanaise notre sauce notre sauce bon on va goûter ça on va voir si ça va c'est pas mal c'est pas mal il y a pire comme ils disent une petite sauce clémentine dessus j'aurais pu laisser poêler le foie gras un tout petit peu plus mais c'est bon et voilà bon appétit à votre santé